Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Meghan Markle et de Jessica Mulroney. Jessica Mulroney qui est l'une de ses meilleures amies et qui traverse en ce moment une période assez difficile ayant eu quelques mots avec une youtubeuse, une blogueuse et une instagrammeuse noire canadienne. Et à la suite de cela, elle a presque tout perdu, professionnellement parlant. Elle a quitté son job, elle a perdu ses contrats avec des marques. Et aussi, on disait qu'à cause de cela, elle s'est éloignée de Meghan Markle et qu'apparemment, elle ne se parlerait plus. Et ça, c'est bien sûr selon le Daily Mail, le Mail, le Sun et d'autres tabloïds anglais qui, bien sûr, aiment bien fouiller dans l'art. Je vous laisse terminer. Et qui disent que oui, les deux amis ne sont plus aussi proches que ça et que Jessica Mulroney serait dévastée parce que Meghan ne l'a pas rappelée depuis longtemps et que Meghan n'a même pas souhaité un bon anniversaire en début de mois à la petite fille de Jessica et que c'est le signe que voilà, Meghan a jeté sa copine, ne veut plus entendre parler d'elle. Et vraiment, on ne veut plus qu'on l'associe à Jessica Mulroney. Donc tout ça parce que, soi-disant, Meghan Markle serait woke. C'est un nouveau terme pour dire qu'elle serait éclairée et qu'elle soutient maintenant le mouvement Black Lives Matter et ce ne serait pas bien vu de soutenir en même temps sa meilleure amie qui aurait eu des problèmes avec une noire. Donc ça, c'est la logique du Daily Mail. Et selon des sources proches du couple, sachant qu'il n'y a aucune source proche du couple vu que le prince Harry et Meghan Markle se sont éloignés de l'Angleterre, il ne répond plus aux journalistes, c'est une source inventée. Selon cette source-là, Meghan Markle ne souhaite plus avoir quelques rapports que ce soit avec Jessica Mulroney. Elle va même plus loin, elle va jusqu'à l'accuser d'avoir utilisé son image afin de pouvoir se faire de l'argent, afin de pouvoir signer des contrats avec des chaînes américaines. Et à cause de cela, elle a décidé de mettre un terme à leur amitié. Ça, c'est ce que la presse nous explique. Et en me disant que Meghan Markle utilisait des gens pour l'IGT. Alors là, on a un super bon démenti des Bell Mulroney. Sur Twitter, le 12 juillet dernier, on a demandé à M. Bell Mulroney s'il était vrai ou pas que sa femme, Jessica Mulroney et Meghan Markle, ne s'entendaient plus et que Jessica Mulroney allait écrire un livre. À cela, il a tout simplement dit que c'est faux. C'est faux. Tout ce qui est écrit dans le Sun, tout ce qui est écrit dans le Daily Mail, sont des tablois d'anglais, bien sûr, qui ne portent pas Meghan Markle dans leur cœur et qui n'hésite pas toutefois à faire de l'argent sur son dos en racontant des histoires. Il a dit que c'était tout à fait faux, que les deux étaient en bon terme et qu'ils s'entendaient aussi bien qu'avant. Donc voilà, là, on a un démenti d'une personne proche de Meghan Markle, le prince Harry. Il s'agit de Ben Mulroney, qui est le mari de Jessica Mulroney. Et Ben est aussi une grande personnalité de la télévision canadienne. Il présente, par exemple, l'équivalent de, on va dire, Télématin, mais c'est une grande chaîne canadienne. En même temps, c'est le fils d'un ex-premier ministre du Canada. Donc, il s'est exprimé le 12. Je lui ai pour dire que c'était faux, tout ce qui avait été écrit était complètement faux. Ce qui est marrant, c'est que le Daily Mail, qui parle tout le temps de source proche, n'a pas rapporté ce démenti de Ben Mulroney. Démenti qui a été fait le 12 et démenti par Ben. Ben qui dit non, c'est faux, elle s'entend toujours autant. Mais le Daily Mail n'a rien dit et n'a rien communiqué. De toute façon, on ne s'attendait pas à autre chose que ça, quelque chose de négatif des médias, des tabloïdes anglais. Voilà, ça c'est pour les fans de Meghan Markle. Là, on a la bouche même de Ben Mulroney. Et on voit bien ici que non, Meghan Markle n'a pas ghosté, comme on dit, sa meilleure amie, Jessica Mulroney. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé, à vous abonner pour plus de vidéos et aussi à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.